C'est un livre qui balaye une période historique, puisqu'on parle de trois générations, que le narrateur va évoquer, lui, durant une période beaucoup plus courte, mais comme il va porter le poids d'une famille qui a traversé, elle, l'histoire, il est obligé d'évoquer, il y a notamment des références qui sont faites à Staline, puisque le grand-père était l'un des médecins qui a pratiqué l'autopsie de Staline et qui, avant de quitter le RSS et pendant l'autopsie, a subtilisé une lamelle de cerveau de Staline qu'il a ensuite amenée en France et avec laquelle il a fait vivre toute sa famille pendant une trentaine d'années. Ça va être tout l'enjeu de l'histoire. Est-ce qu'il va arriver à se débarrasser de ce poids, de cette histoire, de cette famille des accès ? Est-ce qu'il va arriver à construire une vie essentiellement construite autour du désir simplement d'être heureux et d'échapper à un destin qu'il ne comprend pas, à une famille qu'il ne comprend pas, un mode de vie qu'il ne comprend pas ? Je suis assez monomaniaque, je suis un peu comme le personnage du livre, avec des obsessions. J'ai lu les 37 livres de John Updike, qui est l'auteur que je crois le plus aimé. Après, ça a été John Fante, Bukowski, Philippe Roth, Ford. C'est une littérature qui est assez simple, qui est une littérature très abordable et extrêmement sophistiquée dans sa pratique. Donc, j'ai abordé les livres à travers ces gens-là. Je ne vais jamais voir, je ne prends jamais de documentation sur ce que je vais faire, parce que je l'ai déjà. C'est-à-dire qu'un livre n'est jamais que la restitution d'une vie que vous avez menée avant. Moi, je n'ai aucune imagination proprement dite. Je ne fais que tout ce qui est dans ce livre. Le livre se passe essentiellement à Toulouse, parce que j'y vis, aux Pays-Basques, parce que j'y vis à moitié, et à Key West, et aux États-Unis, en Florine, parce que dans mon travail, j'ai dû aller une vingtaine de fois là-bas, que je connaissais comme ma poche, et que j'y vais. Ça n'a rien d'exotique, c'est comme si je vous racontais les couloirs de ma maison. Donc, je n'ai pas besoin de prendre des notes, je n'ai pas besoin. La vie m'a donné la chance, savant, d'expérimenter. Bon, pour Staline, évidemment, je n'ai pas eu la chance d'assister à l'autopsie, mais bon, il y a aujourd'hui une documentation, un accès à la documentation qui est merveilleux, et qui vous permet de combler les lacunes que la vie n'a pas pu combler. Mais la meilleure documentation d'un livre, c'est la vie qu'on mène avant.